Avec Karine Robert, on va discuter un peu avec Daniel de plusieurs choses, notamment de tes talents multiples. De tes nombreux talents. Ben oui, c'est ça. On va découvrir plein d'affaires, là. On a vu ton petit côté Elvis, tantôt, pour aller à la pause. On va aller un peu plus loin là-dedans, tantôt, tu vas voir. Il n'y a pas juste Elvis qui t'inspire? Non. Non, hein? Il n'y a pas juste Elvis qui m'inspire. On va l'écouter, on va écouter quelqu'un qui t'inspire. Oui, là. Ah oui, OK. Go. C'est très court, mais très convaincant. Comment ça? Non, je faisais un délai ici. C'est parce qu'il y a des extraits de coulisses, hein? Sur le DVD, c'est ça qu'on ne dit pas, là, mais... Il y a un 6 secondes qu'on a isolé qu'on a trouvé. Oui, en test de son. Des fois, je me mets à déconner de même, puis je chante n'importe quoi. Puis cette fois-là, c'est ça qui est sorti, tu sais. C'est Bon Jovi, John Bon Jovi? Je pense que oui. Je ne connais pas les paroles, donc... C'est n'importe quoi, je n'ai même pas eu le temps d'écouter. On va le réécouter. OK. Je ne sais pas si c'est possible, mais oui. En vois-tu tu te les passes? Juste pour... Je n'avais même pas remarqué. Non. Il était totalement convaincant. Oui, oui. It's trail the marl, it's trail the ground, girl. Tu ne sens pas dur? Tu n'apprends pas un doctorat? C'est vrai. It's trail the marl, it's trail the ground, girl. Tu pourrais écriter tout la langue. Oui. 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 Je serais riche. Bien riche. Il y a, d'ailleurs, sur ce DVD-là, également un court-métrage. C'est vrai. Parce que tu incarnais un premier rôle dans un court-métrage. Oui. Mais oui, on peut le faire comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Ou c'était totalement ton rôle, ou c'était un rôle de composition? Bien, le court-métrage s'appelle Hôtel. Oui. Il est inspiré de la chanson Hôtel. Puis, l'idée d'origine, c'était de faire un vidéoclip sur la chanson Hôtel. Puis, à force de réfléchir sur ce qu'on voulait, on s'est rendu compte que ça prenait plus que ça. OK. Tu sais, j'ai fait ça avec François Blouin, qui a tout fait mes clips à date. Puis là, en réfléchissant, on se disait, OK, bon, c'est Hôtel. Donc, ça se passe dans une chambre d'hôtel. La chanson parle de ça, tu sais. Peut-être qu'on est en Gaspésie aussi. On a tourné ça en Gaspésie au mois de janvier. Grosse tempête de neige. Oui, grosse tempête de neige. Le gars, il est tout seul dans une chambre d'hôtel ou d'un motel. Puis, il s'ennuie de sa blonde. Il s'ennuie tellement que... Qu'il s'habille comme elle. C'est ça, l'histoire. Il devient comme elle. Il se rase et... Oui, il se rase. Mais là, c'est parce que dans le court-métrage, on sent qu'elle ne reviendra plus. Tu sais, il comprend qu'elle ne reviendra plus. Ça fait que là, ça laisse beaucoup de place à l'interprétation. Oui, c'est vrai. Tu sais, quand tu le regardes, tu te fais ta petite idée. On suggère des choses, mais pas trop, tu sais. Puis, je pense que ça fait partie de la beauté de l'affaire, tu sais. D'ailleurs, les filles ont eu une observation, je pense, en commençant cette vidéo-là. Tu veux lui parler du... Pascal? Non? Non. Parce que les filles... Je comprends pas. Il y a une des scènes qui se met du mascara. Oui. Puis, il paraît que t'es très bon ou quoi? Je sais. Tu maîtrises le mascara ou... Les filles étaient jalouse. Ils disaient, mon Dieu, t'es encore meilleure que nous pour se mettre du mascara. Ah, ça, je sais pas, là. Ben, allez nous chercher un type de mascara. C'est pas quelque chose qui est habituel. C'est quelque chose que tu mets régulièrement ou... Tous les jours. Pour le tournage. Pour le tournage, notamment. Oui. Parce que là, t'as comme incarné un homme et une femme. Fait que tu serais ouvert à deux, si tu veux. On verra. On verra. On verra. On verra. Ok. Attendez que tu maîtrises le mascara. Il va falloir que tu nous... Fasses une démonstration. Oui. Daniel, tu parlais du festival de films, notamment pour ton vidéo. Oui. Il y a le festival de la chanson de Petite Rivière qui est très important pour toi. Oui, oui, oui. Petite Vallée. Petite Vallée. Petite Vallée qui t'a vu naître, notamment, après ta deuxième participation, là-bas. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. En 97. Oui, c'est ça. En 97, j'ai participé. Ça a super bien été. Oh, check les photos. Oui, oui. Je sais que vous avez pogné ça. En 96, ça. Ok. Ça, c'est en 96. À ta première participation. Oui. Puis cette année, bien, c'est ça. Je suis sorti de là, ça fait 10 ans, là, moi, que les choses ont vraiment commencé là-bas. Oui. Ça, c'est le soir où j'ai reçu le prix, oui. Puis cette année, bien, c'est le 25e festival. Le gars Michel, il y a Sylvain Lelievre, puis François Vigneault, le fils de Gilles. François, il écrit des textes de chansons aussi. Puis, bien, c'est ça. Cette année, c'est le 25e festival. Puis ils m'ont demandé d'être le parrain. J'ai trouvé que ça venait vite un petit peu. OK. J'ai l'impression que je sors de là, tu sais. Puis Alan Côté, l'organisateur du festival, il dit, non, Daniel, tu ne sors pas de là. Ça fait 10 ans que tu as gagné. J'ai fait, oui, tu as raison. Oui. J'ai accepté, c'est un honneur d'être là. C'est un honneur. S'il y a des gens qui sont très talentueux et qui nous écoutent présentement, tu leur dirais quoi pour les convaincre de sortir du placard et de s'inscrire dans un concours comme celui-là? Je pense que la chose la plus importante, c'est de croire en ce que tu fais. Parce que tu vas recevoir des conseils toute ta vie, même après ton premier disque, ton deuxième disque. Il faut toujours que tu en prennes puis tu en laisses. Parce que moi, à Petite Vallée, on a-tu eu comme cinq secondes? Oui, 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 Daniel. À Petite Vallée, tu as des formateurs, OK? Oui, puis il y en a des intéressants cette année en plus. Oui, Michel Rivard, Richard Séguin, Daniel Lavoie, Louis Forestier. Il y a des formateurs en scène, en texte, en musique. Bon, tu sais, tu vas là puis tu travailles tes choses. Puis moi, j'avais travaillé avec une formatrice qui avait lu un de mes textes. Elle dit, là, Daniel, elle dit, cette passe-là, elle dit, tu devrais scraper ça, ça n'apporte rien à ta toune. Elle dit, je ne la comprends pas, moi, cette passe-là. Bien, j'ai dit, moi, je la laisserais là. J'ai de la misère à t'expliquer pourquoi, mais je pense qu'il faut que je la laisse là, tu sais. Puis cet extrait-là, c'était, ma gang de malheur, vous êtes donc où? Ah oui. Et c'est l'extrait qui t'a propulsé? Si j'avais chopé ça, là, j'aurais pas vécu la même vie. C'est vrai. Ça aurait été complètement différent. Surtout ce petit bout-là, dont on se souvient tous, à la disque quand tu l'as chanté, notamment. Fait qu'il faut toujours t'en prennes puis t'en laisses des conseils. Toujours, 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 toujours. Toujours. Alors, pour la petite Vallée, évidemment. C'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose. Alors, vous voyez à quel point ça peut changer une carrière de s'inscrire, de se révéler, de s'ouvrir et d'affronter la foule pour montrer ce qu'on a en dedans. De croire aussi. Alors, c'est le festival de la chanson de Petite Vallée dont tu es porte-parole cette année. On a une surprise pour toi. Ah oui. Tout de suite après ceci. Ah oui. Je veux que tu sois à moi pour la vie. Cette chronique culturelle, une présentation du film La vie en rose. Un portrait d'Edith Piaf. La boule Piaf. Tantôt, je disais que tu avais vraiment un panchat pour Elvis depuis longtemps. Évidemment, c'est quelque chose qui t'allume parce que le gars était spectaculaire. Le gars était spectaculaire, mais surtout un peu à l'origine de l'explosion du mouvement rock. Je veux dire, dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, quand on va parler de cette époque-là de la musique, le rock, ben il y a Elvis, il y a les Beatles, il y a les Stones qui vont ressortir, tu sais. Parce qu'ils sont à l'origine du mouvement, tu sais. Ça, c'est quand on est allé à Memphis. T'es allé à Memphis? T'as rencontré, c'est Joe Esposito, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était son meilleur ami puis c'était son directeur de tournée. On a passé deux jours ensemble. Wow. J'ai passé deux jours avec le meilleur ami d'Elvis. En effet, Alix… Y as-tu pensé? Moi, j'ai vu l'émission «En question» et j'en avais des frissons, tellement on ne te sentait dans un monde exceptionnel. Ah-ha-ha-ha-ha-ha! Y va aller aller. Y va aller! Y va aller! Tu sais qu'au 6 jours-là, que tu tiens présenté, à la télé, dans l'émission «L'idole de nos idoles», si je ne me trompe pas. Il a été vu ici au Québec, par plusieurs personnes. A. oui! plusieurs. Et tu vas voir qu'on peut aimer Elvis très jeune aussi. Pendant qu'on vous présentait ces images à la télé, on a un jeune garçon qui s'est installé qui s'appelle Mathieu. Salut Mathieu, ça va bien? Mathieu, il a 13 ans. Mathieu, c'est un personnificateur d'Elvis. Et Mathieu, tu vas voir, il est particulièrement bon. Mathieu, tu veux nous faire une petite performance? Tu as choisi quelle chanson pour nous ce matin? That's all right, maman. That's all right, maman. Alors, mesdames et messieurs, pour vous à la maison, pour Mathieu, pour Daniel, en guise de préparation à l'événement au Commantum d'Elvis où tu vas performer au mois d'avril prochain. Alors, ce matin, salut bonjour au week-end, on va vous offrir une petite performance. OK. Mesdames et messieurs, Mathieu, quand tu veux. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Sous-titrage ST' 501